Bonjour à tous, bienvenue sur Touchdown Actu, ici Plax pour l'un des derniers tableaux noirs de la saison. Je remercie pour ce tableau noir l'un des lecteurs de Touchdown Actu qui était présent au Wardrock Café la dernière fois pendant l'enregistrement du podcast. Il m'a soumis l'idée de bien faire une vidéo pour disséquer le jeu, le fameux jeu du Super Bowl entre les Seahawks et les Patriots, là où Pete Carroll décide de ne pas faire courir Martian Lynch mais vient de réaliser une passe pour marquer le Touchdown. Ils sont en arrière de l'endzone et vous le savez ils se font intercepter et ils perdent le Super Bowl juste derrière. On va donc parler de ce jeu, merci à toi en tout cas de m'avoir soumis cette idée. Alors, juste avant de montrer le jeu, je vais vous montrer une vidéo intéressante, vous allez voir, qui est directement liée à cette explication. Qui est la vidéo de l'entraînement des Patriots la semaine avant le Super Bowl. Au football américain, c'est souvent ce qu'on va demander, on va alterner entre l'attaque et la défense. Mais pour entraîner la défense à ce que fait, par exemple ici la défense des Patriots, à ce que font les Seahawks en match, et bien on va mettre en place des jeux, l'attaque va mettre en place des jeux que jouent les Seahawks pour habituer la défense à les contrer. Alors ici on va avoir un jeu, où vous allez voir que, on va juste parler très rapidement de ce jeu là, mais on va avoir deux receveurs sur la droite ici et là sur la droite de l'attaque. Ici, il me semble que c'est, je ne sais pas qui est le quarterback, mais bref, peu importe, c'est un entraînement. Et c'est un jeu qui était assez classique à l'époque, enfin à l'époque c'était en 2014-2015, il n'y a pas si longtemps que ça, mais on ne le voit plus trop ce jeu là, ou en tout cas un peu moins, où le receveur intérieur va faire un tracé vers l'extérieur. Et en fait, ce tracé vers l'extérieur, c'est comme un bloc déguisé. Il va aller finalement ici, presque bloquer le vis-à-vis du deuxième receveur, alors que le receveur extérieur va venir faire un tracé slant à l'intérieur pour se retrouver tout seul finalement, parce que le but c'est de venir bloquer ce receveur extérieur. Ici c'est Malcolm Butler, c'est assez marrant, et c'est une répétition d'un jeu que font souvent les Seahawks, et donc on va avancer un peu ce jeu, on va voir ce qu'il va se passer. Regardez ici, il est mis en surbrillant ce Malcolm Butler. Regardez le receveur intérieur, qui va faire deux pas à l'extérieur, qui va partir sur l'extérieur, et en fait là, il ne va pas toucher Malcolm Butler, mais ici il va faire suffisamment pour l'empêcher, pour créer de la distance entre Butler qui est ici et son receveur. Et la petite distance qui est créée par le tracé vers l'extérieur du receveur ne sera jamais rattrapée par Butler sur ce jeu. Autre chose, regardez, il va passer vers l'intérieur et il va essayer de le rattraper, mais la distance est déjà créée, comme je le disais à l'instant, jamais il va le rattraper, et il va y avoir touchdown juste derrière. Voilà, le ballon est lancé, il a attrapé, et Butler a pris trop de distance et n'arrivera pas à le rattraper. Voilà, donc c'est un espèce de jeu, un bloc déguisé du receveur intérieur, et un tracé slant du receveur extérieur. Revenons maintenant à notre Super Bowl, vous voyez, il reste 26 secondes à jouer, les Seahawks sont en position idéale pour marquer, ils ont 4 points de retard, mais là, s'ils marquent, le match est quasiment plié, il n'y a plus assez de temps pour revenir derrière, et tout le monde pense forcément à une course de Martian Lynch, pourquoi s'embêter à faire autre chose, et finalement, pourquoi prendre un risque de lancer une passe alors qu'il suffirait de faire courir Martian Lynch ? Martian Lynch qui, juste avant, le jeu juste avant, fait une course de 3-4 yards, est plaquée in extremis juste avant la ligne, et là, on est en deuxième tentative, deuxième et goal. Alors, la formation, vous l'avez vu, elle est un peu différente par rapport à tout à l'heure. On a un receveur intérieur qui est positionné devant le receveur extérieur, en tout cas, ils sont dans la même formation, deux receveurs à droite et un receveur à gauche, c'était exactement pareil tout à l'heure. Pour la petite histoire, les Patriots, ils sont dans une formation goal line, c'est-à-dire, vous voyez, il n'y a pas de linebacker, ils sont vraiment là en mode bourrin, il y a une grosse ligne, on a un corner ici, un corner là, un corner là, mais globalement, c'est des linebackers et des joueurs de ligne. Cette formation goal line avec trois corners qui sont entrés en jeu, les Patriots le diront après le match, c'est une formation qui existe dans leur playbook, mais qu'ils n'ont jamais joué, ils n'ont jamais eu à faire ça, puisque généralement, quand on est en goal line et qu'on va faire une course, on l'attaque, mais plus d'hommes de ligne, plus de tight end et de bloqueurs lourds, c'est rare qu'on soit en goal line et qu'on ait trois receveurs. Donc c'est une formation que les Patriots n'ont jamais jouée, mais elle est dans leur playbook, Bill Belichick a tout prévu, et donc ils vont la jouer ici pour la première fois de la saison, à 26 secondes de la fin de la saison. Et, deuxième élément intéressant, Malcolm Butler a fait deux, trois belles actions en deuxième mi-temps, il était, vous savez, undrafted free agent juste avant la saison, il n'avait pas été drafté, c'est un rookie, et il rentre, le jeu juste avant, il ne jouait pas, il fait un remplacement et il rentre à ce moment-là pour un des jeux les plus importants de sa carrière. Forcément, il y a pas mal de pression. Et donc, que va-t-il se passer ? Donc vous l'avez vu, le jeu, c'est exactement le même que celui qu'on a expliqué, sauf que, cette fois-ci, les Patriots vont le défendre parfaitement et réaliser l'interception. Alors pourquoi ils vont réaliser l'interception et qu'est-ce qui s'est passé de mieux que l'action à l'entraînement tout à l'heure ? Il y a deux choses. Première chose, le receveur qui est à l'intérieur, je crois que c'est Curse qui est ici, lui, ce qu'il doit faire, en gros, le mieux qu'il peut faire, c'est aller, comme je vous l'ai dit, aller bloquer ici Malcolm Butler. Il ne peut pas vraiment le bloquer, il faut que ce soit un peu déguisé puisqu'on n'a pas le droit forcément d'aller bloquer comme ça sur un jeu de passe. Mais ce qu'il peut faire, c'est prendre le bump. Il a un corner ici qui va l'empêcher de partir. Prendre le bump et le pousser un peu, en gros, aller faire un espèce de mur, autant qu'il peut, pour que Malcolm Butler ne puisse pas prendre le tracé à l'intérieur. Là, les Patriots, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas que c'est ce jeu-là exactement qui va sortir. Mais les CEO qui sont exactement au courant, ils savent que c'est ça qu'il doit faire. La grosse différence avec tout à l'heure, c'est qu'ici, le corner qui est à l'intérieur ne va pas se laisser faire. Et c'est vraiment une grosse différence par rapport à tout à l'heure. Mais il va prendre le bloc et il va l'empêcher de sortir. Donc il ne va pas vraiment pouvoir, le receveur intérieur, aller gêner Malcolm Butler puisque le corner qui est là l'empêche de partir et lui met un très bon bump dans les dents. Et donc c'est une des deux clés de ce jeu. Deuxième clé, vous allez le voir, Malcolm Butler, plutôt que de faire comme il l'a fait tout à l'heure, prendre l'intérieur et revenir ici, il va passer à l'extérieur et venir couper la trajectoire à l'endroit du tracé. La fenêtre de tir, elle n'est pas grande pour Russell Wilson. Il y a une ligne qui est ici, il y a des corners qui sont là. Et donc en gros, sa fenêtre de tir, ça se situe là, voilà, ici. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions et il faut être précis, il faut être rapide. C'est un tracé slunt, c'est un tracé qui se joue, il attrape la balle, boum, il lance tout de suite. Il n'y a pas à réfléchir, il faut lancer tout de suite. Donc vérifions que ce qu'on vient de se dire se passe bien sur ce jeu. On va avancer un tout petit peu. Regardez, regardez le numéro 39. Ça c'est très important, c'est exactement ce que je disais à l'instant. Le numéro 39, il ne va pas attendre et reculer. Ils n'ont pas le choix, de toute façon ils sont en goal line, il ne peut pas le laisser partir. Le moindre yard qu'il laisse, c'est foutu. Il va vraiment attaquer vers lui, sortir les mains et venir le bloquer. Et je vous ai dit, c'était une des clés. En fait, en revoyant ça au ralenti, je me dis que c'est vraiment la clé. Malcolm Butler joue bien, mais tout se joue ici en fait. Si le corner ne fait pas ce bump ici et empêche le receveur de sortir, il n'y a aucune chance que Malcolm Butler intervienne derrière. Et boum, il vient bloquer Curse. Curse qui n'arrive pas à venir gêner quoi que ce soit. Et là, regardez, 21 Butler, 83, loquette peut-être, je ne veux pas dire de bêtises. Là, au moment où Russell Wilson lance la balle, il se dit, je suis large en fait. C'est facile, regardez, c'est ouvert. Il n'y a pas de raison de ne pas lancer la balle quand c'est à cet endroit-là. Butler n'est pas vraiment dangereux, il est loin de la balle. Presque, il est encore un peu gêné, mais en fait, non, il a de la place ici pour venir courir. Mais toujours est-il qu'ici, il n'y a pas de raison que Russell Wilson ne puisse pas lancer son ballon. Et regardez, je vais revenir un tout petit peu en arrière, ça je ne vous l'ai pas montré. Le temps de réaction de Malcolm Butler sur ce jeu, il est incroyable. Dès qu'il voit le receveur planté, il attaque tout de suite. Là, il le voit, boum, il sait, il a compris. Puisque, rappelez-vous, il a vu à l'entraînement ce jeu, il sait ce qui va se passer. Et les matchs se jouent souvent à l'entraînement, à la vidéo, on sait ce qui va se passer. On connaît le playbook adverse. Là, il le voit et boum, ça y est, c'est parti. Il attaque comme un fou furieux, il n'a pas le choix, il joue sa vie ici. Il voit la balle se lancer. Et là, il est devenu ces deux receveurs quasiment à ce moment-là du jeu qui vont s'affronter l'un contre l'autre et c'est le plus fort qui va gagner. Sauf que Butler a plus d'élan. Il n'y a pas de passe-interférence parce que forcément, ils se cognent l'un l'autre, mais ils sont tous les deux à la réception. Il ne peut pas avoir interférence de passe là-dessus. Ils se battent vraiment tous les deux pour le ballon. Et après, là, on voit le receveur qui vole complètement. Forcément, Butler est arrivé avec beaucoup de vitesse et il la joue parfaitement bien. Il passe devant le receveur et il réalise l'interception. Et c'est le jeu du Super Bowl qui restera dans les annales. Et voilà, on voit que finalement, je voulais vous montrer le pourquoi du comment de ce qui s'était passé. Ce n'est pas de l'improvisation de génie qui sort de nulle part. C'est que ça a été révisé, ça a été analysé. On a expliqué aux joueurs ce qui pouvait se passer. Et Malcolm Butler qui était sur le banc juste avant, qui était un rookie non-drafté. Voilà, c'est la belle histoire. Et les Patriots vont gagner ce Super Bowl grâce à lui. Et aussi grâce, je l'ai dit, au corner intérieur qui fait un super bump et qui empêche le receveur extérieur de venir faire le jeu. Donc, je trouvais que c'était un jeu intéressant. Encore merci à toi. Malheureusement, je n'ai pas ton nom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. N'hésite pas à laisser un petit commentaire dans la vidéo ou sur TD Actu pour te manifester. Merci à toi de m'avoir soumis cette suggestion. J'espère que ça vous aura plu. Qu'on aille un peu dans le... Pas uniquement sur l'action, mais qu'on explique un peu les alentours. Là, c'est facile parce que le jeu a tellement fait parler. Il y a beaucoup de vidéos qui expliquent ce qui s'est passé. Les coachs qui racontent un peu l'histoire du jeu. Donc, c'était un peu plus facile pour moi d'avoir ces infos-là. Voilà, je vous remercie. Et je vous dis à plus tout le monde sur Touchdown Actu. Ciao ! The 20, 2, 5, Touchdown ! Touchdown ! Touchdown ! Touchdown ! Touchdown ! Intelligence ! Touchdown ! Touchdown ! Touchdown !